Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à CriminalCase et on va continuer l'enquête, c'est parti ! Musique de générique Allez c'est parti, on est prêt pour examiner tout le magasin, qu'est-ce qu'il faut examiner ? Une boîte d'allumettes, allez où la boîte d'allumettes ? On ne sait strictement rien, elle est où la cartouche ? Une cartouche de quoi ? Une cartouche de quoi gros ? Ah ça là ? Ça m'étonnerait, bah si avec un S, d'accord, alors briquet, il est où le briquet ? Il est où le briquet ? Et il est là, le briquet il est là, lunettes de soleil, il est où ? Ah oui c'est vrai qu'elles sont la dernière fois, elles m'ont bien, voilà quoi, écran de télé là-haut, SRP, ok donc, le briquet, les machins, boîte d'allumettes j'ai juste de l'avoir, hop, oh mais non, boîte d'allumettes je voulais moi, oh nickel du coup j'ai eu le truc sans faire exprès, le x6 les gars, le x6, oh ça c'est bon ça, oh là 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 là, et franchement je suis mais trop puissant, Oh regardez-moi ça, oh oh oh, 495 direct Monty, ça c'est bon ça, du coup j'ai eu 49 pièces de récompense, euh pourquoi ? De pièces ? Ah mais oui, pièces, oui effectivement, euh, ah du coup j'ai battu Grace, ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'est plutôt pas mal, euh, Corone d'or gagné pour avoir atteint la première place dans le Super X, ok ok, euh ouais donc j'ai gagné 11 xp, ok nickel, bon voilà, franchement on est bien là, on est très très bien. Bon du coup cette fois-ci on va vraiment examiner, hein, bah oui, bah oui, sinon c'est nul, hein, bon alors qu'est-ce que ça donne ? Cliquer n'importe où pour résolver l'énigme, c'est ça, non ? Non c'est juste pour commencer. J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, je m'en fous, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, une dent en or, une dent en or, j'ai trouvé. Alors, euh, à dent en or, ok oui, récompense, oui, machin, ok, on continue, on continue, hop là. Alors, good job, bah, bien joué, oui, tout à fait. Euh, bon travail plutôt. Euh, tu as fait du bon boulot en fouillant les vêtements de la victime, officier Shrooms Connecta. J'ai mal lu la phrase, c'est pas très grave, je suis sûr que cette dent en or va nous aider à avancer. Hé hé hé, oh là là, j'ai du mal. On ferait, euh, on ferait bien d'envoyer cette dent au labo pour analyse. C'est génial. Hé 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 hé, c'est tout ? C'est tout ? C'est tout, ok. Mais tu sais, moi, je sais déjà qui c'est le tueur, hein, ça semble me faire, je sais pas quoi, là, tout plein de trucs. Euh, moi, je sais déjà qui c'est, hein. Oh là là, en plus, je dois en mettre deux minutes pour, allez, vas-y, 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 vas-y. Mais non, je veux pas faire, mais non. Je veux pas faire, mais non, mais t'es ouf, toi. C'est quoi, tablette ? Hein, d'accord, c'est pour voir ce qu'il y a à faire. Vous savez quoi ? Moi, j'aime bien, moi, ce petit, ce petit game, là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, bah, on va faire celui-là, hein, il est plutôt pas mal. Hop, on va faire ça comme ça, hop, là. Euh, la voiture, c'est juste là. Euh, le truc, c'est juste là. C'était pas du tout ça. C'est encore pas ça du tout. C'est pas très grave, on va y arriver. Et voilà. Bon. C'est plutôt, c'est plutôt simple. Je pense qu'on a encore fait un parfait. 495 000, non, c'est pas ça. Non, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, non, pas du tout, 669 000, d'accord. Euh, on a pas l'air d'avoir fait un parfait. Mais malgré tout, moi, j'aime bien ce mode de jeu, là. Euh, c'est plutôt simple, tu vois, tu gagnes beaucoup, vraiment facilement. Et donc, du coup, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Mais c'est trop bien, j'ai atteint le niveau 3, les gars. Ah, putain, je suis trop content, quoi. Ouais, youpi. Donc, du coup, normalement, on est censé pouvoir avoir un petit peu ce que ça donne, là, au niveau de là-dedans. Alors, enchanté, officiel championnat, je suis Grice. Grice, Anatomy. Alors, le reste responsable de ce labo, c'est moi qui me charge de toutes les analyses médico-légales. Et illégales aussi, non ? Pas toi ? Comme celle de là-dedans que tu as trouvée dans les vêtements de la victime. Il s'avère qu'elle correspond aux morsures relevées sur la bouteille que tu as ramassées au même endroit. C'est génial. Non, mais franchement, c'est kiffant. C'est kiffant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc ça veut dire que... Ah ouais. Ah, c'est comme ça qu'il a perdu sa dent, d'accord, ok. Le tueur a dû essayer d'ouvrir le bouchon avec ses dents, ce qui est complètement débile. Et il a perdu une dent... Il en a perdu une dans la bataille. Ok. Tu m'as perdu, là, tu m'as perdu. Soit ce bouchon est extrêmement solide, soit notre tueur a des dents fragiles. Dans tous les cas, officier de Shrooms Connect, nous recherchons quelqu'un qui manque une dent. D'accord. D'accord, d'accord. Mais oui, tu as raison, Shrooms Connect. Ah voilà, c'était Dave Simon. C'est pas Joe machin. C'est Dave Simon. C'est lui que j'avais repéré. Voilà, avec le petit truc au coin de la lèvre, là. T'as vu ? Ah là, donc en fait, j'avais raison. Donc c'est bon, j'ai pas fait ça pour rien de tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Ok, d'accord, d'accord. J'avais bien repéré, lui. Ah ouais, on l'avait pas eu comme suspect, celui-là. Dave Simon a une dent en moins. Non, c'est génial. Grâce à toi, ce témoin est devenu un suspect. Waouh, c'est génial. Ouais. Bon, apparemment, si on veut parler à Dave Simon, ça nous coûte une étoile. C'est cher payé, quand même. Alors, du coup, on va lui parler. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça te donne ? Moi, je le mets directement à un culpé, moi. J'inculpe direct. J'ai perdu ma dent quand j'étais jeune. Je n'ai rien à dire sur cette affaire. Effectivement, tu mets jamais une dent en or comme ça, devant, comme ça. Surtout la grosse que c'était. C'était pas une dent devant, c'était une dent derrière. Mais bon, c'est pas très grave. Cette affaire sordide, mis à part que j'étais sur les lieux parce que je suis chargé de vendre la maison. C'est pour ça que j'ai trouvé la main. D'accord. Ok. Si vous êtes chargé de la vendre, j'imagine que vous savez à qui cette maison appartient. Bah, pas vraiment, en fait. Bien sûr, cette propriété appartient à M. Marconi. Et ça fait des années qu'elle est à l'abandon. Il a tout intérêt à s'en débarrasser. Vous avez dit Marconi ? Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Officier, chose connaît. Tout ça commence à nous dépasser. Je pense qu'il faut qu'on prévienne le chef King. Bah, allez, préviens-le. Vous êtes en train de me dire que Tony Marconi trempe dans cette enquête criminelle ? Officier, chose connecte. Tony Marconi est un gangster impliqué dans toutes les sortes d'affaires louches. Tu sais, des affaires de louches. Genre, la cuisine mal rangée avec la louche. Tu vois, enfin bon. Nous avons encore jamais pu l'incriminer. Mais c'est génial. Mais si Marconi est impliqué dans ce meurtre, c'est peut-être l'occasion de le mettre derrière les barreaux. Mais c'est génial. Allez l'interroger tout de suite. Parce que tu penses franchement que comme ça, tu vas l'interroger. Et c'est parti apparemment. On est obligé de toute façon d'avoir des étoiles. Donc, qu'est-ce que je te dise ? Donc, le nœud papillon, il est vers... Il est nulle part. C'est bien, le nœud papillon nulle part. C'est bien. Non, il est où franchement ? Il est où ? Oh gros, arrête. Le papillon. Là, il y a le truc... Ouais, carte postale. Là, il y a le... Je n'en sais rien. Moi, je t'ai dit. Là, il y a une araignée si tu veux. Non, ça passe pas là. Bon, alors, tu sais quoi ? Il y a la boule de bowling. Il y a le pinceau. Le pinceau, je ne sais pas. Il y a ça. Hop, le pinceau, il est où le pinceau ? Il est... Il est là, le pinceau. Il est là. La ceinture. La ceinture, elle est là. Papier toilette. Papier toilette, il est vers là. Rasoir électrique. Rasoir électrique. Je ne sais pas, il est là. Non, il est où ? Mais rasoir électrique, gros. Mais as-y. Là, ici. Oh là là. Mais franchement, il ne range pas ses trucs. Le shirt, il est où le shirt ? C'est ça le shirt ? Ah, celui-là. Et le papillon, il est où le papillon ? Il est où le papillon ? C'est ça le papillon ? Non, ce n'est pas ça le papillon. On ne sait jamais. C'est des fois. Non, franchement, il est où ? Wesh. Ah, mais il est là. Je ne l'avais pas vu. Et bien voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire un bon score après ? Forcément, après, je fais un score de nul là aussi. Mais tu as vu aussi comme c'est dur aussi là ? Putain. Ouais, c'est parti. On va parler à Tony là. Tony machin. Bon, je n'ai vraiment plus le temps. Il faut vraiment que je me dépêche. Alors, officier Jean-Bzouin, vous voudrez savoir si vous avez entendu parler de certains Ned Dillard. Non, je ne connais pas. Ned Dillard, ne connaît pas. Ce sera tout. Je suis un homme très occupé. Vous savez. Oui. Je vous conseille de changer de ton. On a trouvé le corps de Ned dans l'une de vos propriétés. C'est génial. C'est tragique. Mais si vous n'avez aucune preuve de ma présence sur les lieux, je ne vois pas ce que vient faire là-dedans. Ce que je viens faire là-dedans. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, je n'ai pas le temps pour ces futilités. Et voilà. Bon, je compte se connecter avec l'enquête sur le meurtre de Ned Dillard. Avant, ça grand pas. C'est sûr que c'est écrit comme ça. Pas. Des pas. Soit j'ai un pas. Non, je crois. Je ne sais plus. Mais il reste pas mal de questions suspenses. À moins, grâce à toi... Au moins, grâce à toi, on sait que le tueur de Ned a une dent en moins et qu'il porte un pansement. Est-ce que tu as demandé à l'autre s'il avait une dent en moins ? Ça serait intelligent, peut-être. On sait aussi que Tony, l'homme le plus véreux de tout grenolin, est mouillé là-dedans d'une façon ou d'une autre. Mais si on veut lui mettre le grappin dessus, il va falloir des preuves. Non, jure, c'est vrai. Je suis d'accord. Il est grand temps de faire part de tes découvertes au chef King. Bon, bon, bah pourquoi pas. On est à 100% ? On est à 100% ! Mais je m'en fous de ta vie. Donc, continuez. Alors. Ok, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Oh là là ! Et puis feu. Oh, non, mais alors là... Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Non, tu m'as saoulé. Non, mais tu m'as saoulé. Donc là, on a trois personnes. Dont deux qui n'ont plus de dents. Mais, hein ? Tony, je ne sais pas qui, là, machin, là. Il ne veut pas ouvrir la bouche, lui, hein ? Il ne veut pas, genre, dire... Bon, moi, j'ai un peu de dents, là. Donc, tu peux aussi m'accriminer. Non, il ne veut pas, ça. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il ouvre la bouche, là, non ? Vas-y, ouvre la bouche, là. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Mais non, pas toi, là. Ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Il ne veut pas, il ne veut pas, hein. Et c'est l'avion qui va aller dans le... Dans le quoi ? Dans l'aéroport. C'est l'avion qui va aller dans l'aéroport. Ouvre bien la bouche. L'avion s'est crasé sur la tête de Tony. Mais bon. C'est comme les bébés, tu sais. Enfin, bon. Bon, moi, je vais devoir vous laisser sur ce. J'ai vraiment plus le temps. Il faut que j'y aille, il faut que je me dépêche. Voilà, donc moi, je vous laisse sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas. Et ben, on terminera la scène plus tard. Voilà. Ça fait trois épisodes pour une seule scène. C'est un peu long. Mais c'est comme ça. Donc, du coup, moi, je vous dis une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas. Restez cool. Tu as un astu. Tu as de l'ami. Tu as de l'ami. Merci.